Musique Et oui, on aurait pu penser qu'après ses dernières aventures en Italie, le colonel de Salange puisse jouir d'un repos mérité. Mais vous savez que sous l'Empire, les événements se carambolent à toute allure. A l'été 1807, Napoléon et la Russie viennent de signer la paix. Les canons cessent de tenir pour la première fois sur le continent depuis bien longtemps. Mais l'Angleterre est désormais le seul pays en guerre face à l'Empereur. Et l'Angleterre est inquiète. C'est la grande question qui préoccupe Lord Portland, le premier ministre anglais. Et c'est là que les chemins du colonel de Salange vont croiser ceux de la grande histoire. Salange, ce colonel géographe qui est également aide-de-camp de Napoléon, est en fait les yeux et les oreilles de l'Empereur. Dès qu'il souhaite intervenir un peu en marche des canaux diplomatiques officiels, et bien il envoie Salange sur le terrain, flairer la situation. Un problème à résoudre discrètement et c'est là qu'il envoie Salange. En fait Salange est une espèce de 007 avant l'heure. Il fait partie de ce que les Anglais appelaient la NSA, la Napoleon Secret Agency. Et Napoléon, en août 1807, l'envoie flairer du côté du Danemark. Parce qu'à l'été 1807, le Danemark est au centre de l'échiquier européen. Les Anglais ont peur d'être envahis, mais pour les envahir il faut une flotte. La Royal Navy est forte, mais si on éditionne la flotte française à celle de ses alliés et à celle du Danemark, qui était une grosse puissance maritime à l'époque, on arrive à faire jeu égal. Donc le sort de l'Angleterre passe maintenant par le Danemark. S'il fait alliance avec Napoléon, six mois plus tard, les Français débarquent à l'ombre. Les espions, les troupes, les flottes, tout ce petit monde se donne rendez-vous dans la Baltique. Et on y retrouvera aussi bien le futur duc de Wellington, le vainqueur de Waterloo, que l'espion compte d'entraide. C'est bien toujours le cas, et c'est toujours le fil rouge de ces aventures. Montrer combien nous sommes proches de ceux qui nous ont précédés. Comment les Français de l'Empire mangeaient, voyageaient, travaillaient, qu'est-ce qui les faisait vibrer, ce qui faisait leur joie et leur paix. C'est pour cela que le travail de documentation est pour moi aussi important. J'essaye de le faire simplement partager au lecteur et de le rendre le plus accessible possible au travers de la formule du Polar. Oui, c'est un grand honneur que d'avoir été retenu par le label « Année du bicentenaire de la mort de Napoléon ». J'espère ainsi que tant les amateurs de Polar que les passionnés de l'Empire trouveront plaisir à sa lecture. Bonne lecture.